Beaucoup de gens ont trouvé le duo ridicule. Pourquoi une femme de 46 ans épouserait-elle ce qu'on ne pourrait décrire que comme un garçon noir d'un pays étranger ? Cependant, des années plus tard, ils regrettèrent leurs préjugés. « Le cœur veut ce qu'il veut », disaient les gens avant de rencontrer Suleymane Issa et Janine Rayman. Lorsqu'ils réalisèrent que ces deux personnes étaient en fait un couple, leurs commentaires changèrent en une seconde. « Elle est assez âgée pour être sa mère », était l'un des commentaires que les deux amoureux entendirent le plus fréquemment. Mais ce qui les a le plus contrariés, c'est que personne ne connaissait la vérité sur leur histoire d'amour. Leur analyse de la situation dans la relation était principalement basée sur leur propre spéculation. Au fond de leur esprit, planait une certaine connaissance sur de jeunes nigérians arnaquant des femmes plus âgées dans le monde entier, et ils étaient sûrs que c'était ce qui se passait avec ces deux-là. Suleymane était citoyen du Nigeria dans la vingtaine, et comme beaucoup d'hommes de son âge, il cherchait l'amour. Dans son pays, il avait repéré de nombreuses jeunes femmes belles de son âge. Bien qu'il ait eu quelques romances de courte durée, il n'y avait jamais eu de femmes qui le fassent se sentir vivant. Mais de nulle part, et pour la grande surprise de sa famille et de ses amis, en 2020, il annonça qu'il avait rencontré l'amour de sa vie et qu'il allait se marier. Janine Sanchez-Reymane était une femme mature et sophistiquée qui avait vécu de nombreux aspects de la vie, et savait enfin ce qu'elle voulait. Étant citoyenne américaine, elle était habituée à un certain niveau de vie, et ne se contenterait de rien de moins. Janine avait déjà trouvé l'amour, mais était maintenant de nouveau célibataire, alors qu'elle approchait la cinquantaine. Une de ses plus grandes bénédictions était le fait qu'elle avait deux précieux enfants. Cependant, ils étaient déjà partis du nid, laissant en elle un désir secret de compagnie, et de quelqu'un pour partager les années passionnantes à venir. La vie après 45 ans était quelque chose qu'elle attendait avec impatience. Malgré son optimisme, Janine avait aussi un sens de la prudence. Elle avait eu sa part de difficultés et de tourments au fil des ans, et avait presque trop peur de remettre son cœur en jeu. Elle ne savait pas qu'elle trouverait son désir le plus profond dans le lieu le plus inattendu. En tant que chef sur le sol américain, Janine était très occupée, et son temps pour socialiser était souvent limité. Par conséquent, le monde de l'amitié et des rencontres en ligne lui semblaient beaucoup plus attrayants. Il y avait beaucoup d'hommes intéressés par une relation avec cette belle femme successfoule, mais bien que certains entre eux étaient de bons compagnons, il manquait toujours quelque chose. En 2019, Janine a rencontré Suleyman via Instagram. Lorsqu'elle a reçu un message personnel d'un homme nigérien, elle a immédiatement pensé qu'il s'agissait d'un escroc. Elle avait déjà eu des expériences avec des escrocs, donc elle a fait la chose sage et a ignoré le message. Cependant, Suleyman était assez épris et persistant dans ses efforts pour mieux la connaître. Il y avait un lien différent entre les deux, que Janine admettrait plus tard être une étincelle presque immédiate de son côté. Cependant, elle restait prudemment optimiste. Elle savait qu'elle était toujours une belle femme pour son âge, mais Suleyman était bien plus jeune qu'elle. Elle savait qu'une femme plus âgée sortant avec un homme plus jeune serait étiquetée de manière négative. La romance a commencé comme une amitié en ligne. En discutant en ligne, ils ont rapidement réalisé qu'ils avaient beaucoup en commun. Bientôt, Janine était impatiente d'ouvrir ses réseaux sociaux pour voir ce que son amie avait publié. Elle attendait même avec impatience les messages privés qu'il lui envoyait chaque jour. Elle se surprenait à rêvasser à propos d'un homme qui aurait techniquement pu être son fils. Par moments, Janine se demandait si elle faisait preuve de naïveté. Son mode de vie était très éloigné de ceux de la vie dans le centre industriel et commercial de Kano, une ville dans les régions du nord du Nigeria. C'était là que Suleyman se construisait une vie. De plus, elle avait exactement deux fois l'âge de l'homme qui, elle l'avait réalisé, était entièrement à sa poursuite. À des continents de distance, la famille et les amis de Suleyman commençaient à perdre patience. Bien que ce jeune homme ait annoncé qu'il avait trouvé l'amour, le seul indice qu'il avait partagé avec eux était une seule photo d'une femme américaine blanche. Alors que Janine tombait rapidement amoureuse du jeune homme, elle a honoré ses demandes et a commencé à lui envoyer plus de photos d'elle-même. Suleyman les a finalement postées sur sa page Instagram, annonçant qu'elle était la femme qui avait volé son cœur. Il n'était pas surprenant que ce couple inhabituel attire immédiatement beaucoup d'attention médiatique. Le couple controversé a annoncé courageusement leur fiançaille sur les réseaux sociaux en février 2020, juste avant la mise en place des confinements liés à la Covid-19 dans le monde entier. La plupart des commentaires disaient au couple de bien en profiter car leur amour imploserait bientôt. Mais aucun d'eux ne se souciait de cela et ils continuaient à profiter de la présence l'un de l'autre. Une des caractéristiques qui a immédiatement attiré l'attention de Janine était la sincérité authentique de Suleyman. Malgré la distance, il y avait quelque chose d'extrêmement aimant chez ce jeune homme. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle était si confiante quant à leur relation. Bien que les choses avançaient à une vitesse très rapide, elle n'avait plus de réserve. Les compliments qu'elle recevait de Suleyman la faisaient se sentir aimée, choyée et désirée. A l'époque, les États-Unis avaient imposé des restrictions de visa aux citoyens du Nigeria. Lorsque les deux sont officiellement devenus un couple, ils ont été confrontés à de sérieux obstacles, notamment des défis logistiques et physiques, ainsi qu'à l'opposition de la famille, des amis et même d'étrangers. Janine savait que les gens remettraient en question son mariage avec un homme noir d'un pays africain, simplement en raison de la différence culturelle perçue. De plus, elle savait que l'énorme écart d'âge susciterait également la controverse. Prendre un avion pour le Nigeria en décembre 2020 n'était pas une mince affaire. En moins d'un an de relation, Suleyman a dit à Janine qu'il voulait l'épouser. Elle n'avait jamais été dans un pays africain auparavant. Elle sautait dans l'inconnu pour voyager au Nigeria et épouser l'homme de ses rêves, malgré diverses objections. La date initiale du mariage en mars a dû être reportée en raison des restrictions de visa, mais lorsque toutes les interdictions ont été levées, elle a réalisé qu'elle n'avait aucune réserve. Lorsque les parents de Suleyman ont rencontré leur future belle-fille, ils ont compris pourquoi leur fils était tombé amoureux de cette femme beaucoup plus âgée et lui ont donné leur bénédiction pour se marier. Lors d'une cérémonie de mariage intime, le dimanche 13 décembre 2020, à l'âge de 25 ans, Suleyman Issa a promis son amour éternel et son engagement à Janine Sanchez-Rayman, âgée de 48 ans. Présent lors de la célébration à la mosquée des casernes dans la région de Gaso-Panchekera de l'état de Kano, au Nigeria, se trouvaient certaines des personnalités les plus importantes du pays. La liste des invités comprenait le sénateur Shehoussani. Les beaux-parents nigériens étaient heureux de voir Janine et de l'aider à se préparer pour cette occasion spéciale. Dans sa jupe de mariage traditionnelle en Ankara et son couvre-chef, le marié ne pouvait tout simplement pas détourner les yeux de sa mariée. Lui-même était habillé dans un luxueux akbada et un bonnet. Le mariage faïta, où le couple a été béni en présence de la famille et des amis, est rapidement devenu viral. Beaucoup de gens étaient extrêmement sceptiques quant à cette union, mais le couple a montré son engagement en faisant avancer la relation. Le jeudi 17 décembre, ils ont légalisé leur union en obtenant également un certificat de mariage devant un tribunal qui serait valable en dehors du Nigeria également. La décision de s'installer aux Etats-Unis était quelque chose sur quoi le couple était tombé d'accord avant de se marier. Après avoir passé quelques jours avec la famille, le couple a pris un avion pour l'Amérique pour commencer leur vie ensemble à Linden, en Californie. Malgré leur scepticisme initial et leurs objections, les gens ne pouvaient nier qu'ils avaient mal jugé la relation et le mariage entre ces deux personnes complètement différentes. Suleyman a prouvé que de se marier avec une femme âgée n'était pas seulement une pratique de la culture musulmane, mais faisait partie de leur recette du succès. Ce jeune homme ne pouvait s'empêcher de confesser que, après avoir été marié à cette femme américaine spéciale, il ne pourrait plus jamais tomber amoureux d'une fille nigériane. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le couple prévoit de fonder leur propre famille. Leur amour continue de s'épanouir et les personnes autour d'eux ne peuvent s'empêcher d'envier leur relation amoureuse. En mai 2023, Suleyman a posté une photo de lui-même en uniforme de l'armée américaine, montrant qu'il est venu pour rester, à la fois aux États-Unis et dans son mariage. Selon ses propres mots, la voie que sa vie a prise le laissera toujours reconnaissant. Ceux qui se moquaient initialement regrettent maintenant leurs actions, car M. et Mme Issa restent très amoureux à ce jour. Quelle est votre opinion sur les différences d'âge entre les couples ? Pensez-vous qu'une femme plus âgée épousant un homme plus jeune est jugée plus sévèrement que l'inverse ? Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.